Salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue sur ce troisième épisode commenté de Final Fantasy VII. Donc souvenez-vous, on s'était laissé juste après être sorti de l'église avec Aerith et on devait la ramener chez elle. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Mais juste avant, je me souviens que j'avais gagné un équipement en battant le boss dans le secteur précédent. Donc voilà. Je vais m'équiper un peu de tout ça. Ressorer, foudre, glace. Ok, donc je vais mettre ça comme ça. Et je vais faire mieux, je vais te mettre la magie glace. Comme ça, tu pourras attaquer toi aussi. Voilà. Alors, si je me souviens bien, la maison d'Aerith, c'est par là. Voilà. Euh... Alors. Je vais te faire quelques emplettes. Non, ici, c'est un magasin de matérias. C'est pas intéressant. Ici, je crois qu'ils vantent des items. Les potions, je les fais comme ça. Euh... Donc là, voilà, on est dans la maison d'Aerith, avec le thème d'Aerith. Et il y a quelques objets à récupérer. Donc, refus et cerf, ce qu'il faut bon à avoir. Et matérias couverture. Alors, couverture, je vais m'en équiper. Ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, en fait, Cloud va pouvoir prendre les dégâts à la place d'Aerith. Et ça a son utilité, parce que, plus tard dans le jeu, Cloud va avoir l'opportunité d'avoir un rencard avec l'une des protagonistes du jeu. Et cette protagoniste peut changer en fonction, justement, de votre comportement avec les différents membres de votre équipe. Et notamment, si vous êtes gentil avec elle ou non. Ou si, par exemple, vous la protégez en combat, ça peut influer. Donc, je suis à la maison, maman. C'est Cloud, mon garde du corps. Ton garde du corps ? Tu veux dire qu'on te poursuivait encore ? Tu vas bien ? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas ? Je vais très bien, Cloud était avec moi. Merci, Cloud. Voilà, Eddy s'appuie et se bat. Alors, que vas-tu faire maintenant ? Le secteur 7 est-il loin d'ici ? Je veux me rendre au magasin de Tifa. Tifa ? C'est une fille ? Oui. Non, non, Tifa est un homme avec des pectoraux très développés. Une amie ? Ta petite amie ? Et là, si, en fait, voilà, c'est ce que je vous disais. Suivant comment on répond, ça va influencer sur le fait qu'on ait un rencard ou non plus tard avec Aery. Donc, on va dire que ce n'est pas ma petite amie, Tifa. De toute façon, ce n'est pas ma petite amie. Hi, hi, hi. Inutile d'être aussi gêné. Euh, c'est bien. Voyons, le secteur 7, je vais t'indiquer le chemin. Tu plaisantes ? Pourquoi veux-tu prendre des risques ? Encore. J'ai l'habitude. L'habitude ? Eh bien, je ne sais pas, être aidé par une fille... Une fille ? Que veux-tu dire ? Tu ne crois pas que je vais rester là à t'écouter après avoir entendu une chose pareille ? Bah, en même temps, c'est une fille, hein. Maman, j'emmène Cloud au secteur 7. A tout à l'heure. Mais... J'abandonne. Tu n'en fais jamais qu'à ta tête. Mais si tu dois partir, pourquoi n'attends-tu pas demain ? Il se fait tard. Oui, tu as raison, maman. Aery, s'il te plaît, va faire le lit. Oui, maman. Alors, bah écoute, on va monter ce coucher, hein, puisqu'on doit repartir le lendemain. Tu dois passer par le secteur 6 pour arriver au secteur 7. Le secteur 6 est assez dangereux, alors tu ferais mieux de te reposer ce soir. Oui, madame. Cloud, bonne nuit. Tu pourrais lui répondre, Cloud, quand même. Tu es mal élevé. Oh. Ah oui, tu es mal élevé. Ça fait la peine de faire « how » en te grattant la tête. Tu as l'air plutôt fatigué. Hum ? Cela fait une éternité que je n'ai pas dormi dans un lit comme celui-ci. Ah, oui. Depuis tout ce temps ? Petit flashback, il y en aura pas mal au cours du jeu. Dis donc, comme tu as grandi. Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la vie, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Ça ne m'intéresse pas. Cloud, le vieux loup solitaire. J'ai dû m'endormir. Oui, logique, en même temps, t'as été dans un lit pour ça. Le secteur 7 se trouve après le secteur 6. Je devrais me débrouiller seul. Alors là, petite astuce, il faut marcher pour quitter la chambre. Parce que sinon, Aéris nous entend et elle vient nous dire « Hé, qu'est-ce qu'il fait ? Tu partais sans moi ? Recousse-toi. » « Je garde la première sauvegarde au cas où il y aurait un plantage dans le montage. » Alors, le secteur 6, c'est par là. Et là, vous allez voir la téléportation version Final Fantasy. Tadam ! Expliquez-moi comment elle est arrivée avant nous. Tu t'es levée de bonne heure. Comment pouvais-je te demander de continuer alors que je savais que ce serait dangereux ? Tu as fini ? Tu dois traverser les taudis du secteur 6 pour aller au 7e ciel de Tifa. Je vais t'y emmener. Viens. Hé, attends ! Oh, les filles ! Vu les gestes qu'il fait, ça doit être un peu près à ça qu'il pense, à mon avis. Bon, allez, c'est parti ! On va explorer le secteur 6. Et avec un petit combat pour commencer. Et une maison ! Une ! Alors, utilise la glace. Ouah, utilise la poudre. On va voir lequel est le plus efficace. 72, ouais. 94. Bon, visiblement, je ne sais pas si c'est la poudre qui est le plus efficace ou alors les points de magie de Cloud qui sont le plus important. Quoi qu'il en soit, je fais toujours des dégâts. Voila, allez. Un petit coup de bâton. Bon, on va voir. Bon, ça suffit, toi ! Bon, mais oh ! Je vais t'apprendre, moi, ça que t'es comme ça, un membre du soldat. Voila ! Alors, c'est le niveau 10, niveau 6, très bien. 208, c'est très bien. Parfait. Alors, si je me souviens bien, il faut descendre là, dans un premier temps. Parce qu'il y a un truc à activer là-dedans, je le crois bien. Non ? Ah non. Il me semblait, pourtant. Ah non, non, c'est pour prendre... Ah oui, non, d'accord. Parce qu'en fait, là, le petit poteau, il faut le descendre pour pouvoir le prendre et monter au niveau suivant. Ah ah ! Encerclé ! Je ne peux plus m'échapper, maintenant. Hop ! On a là. Les monstres de superfils des maisons. C'est original. Bombardier de l'enfant. Ouais. Bon, ça suffit, arrête d'attaquer Cloud, quoi. Allez. Eh, eh, on se calme, on se calme. Ah ah, en plus, il s'est loupé. Bien joué. Donc c'est... Ah, Iris qui est devant. Ok. Attends, je pars derrière. Juste quand je dis ça, il faut qu'il se retourne vers moi. C'est ok, d'accord. Et Dieu. Voilà. Bon, tu vas te calmer, là ? Ou... Voilà. 44. L'une de rien, ce n'est pas avec 44 points d'expérience que je vais monter très vite de niveau. Voilà. Et normalement, la sortie, elle est... Elle est là. Ok. Maintenant, on va voir. C'est la visite du parc pour enfants. Attention. La porte d'accès au secteur 7 se trouve ici, à l'intérieur. Merci. Donc on se dit au revoir. Ça va aller pour rentrer chez toi ? Oh non ! Comment je vais bien pouvoir faire ? C'est ça que je veux... C'est ça que tu veux que je dise ? La raccompagner chez elle, l'emmener au secteur 7. On va l'emmener avec nous, elle sera contente. Je pourrais bien faire ça, mais je ne vais pas te déranger. Qu'est-ce que tu veux dire me déranger ? Rien. On peut faire une pause ? Oui, on va aller faire du toboggan. Je ne peux pas croire qu'il est toujours là. Klaus, par ici. Il a l'air complètement blasé. Klaus, il a l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? Tu étais en quelle classe ? Classe ? C'est bien, dans le soldat. Ah, j'étais en première classe. Alors le petit flash blanc qu'il y a eu, c'est pas un bug d'enregistrement, c'est dans le jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Exactement comme lui. Comme qui ? Comme mon premier petit ami. Vous étiez du sérieux ? Non, mais je l'ai bien aimé pendant un temps. Ouais, c'est pas vraiment son petit ami, ils sont jamais sortis officiellement ensemble. Je l'ai probablement connu, il s'appelait comment ? Ce n'est pas vraiment important. On le saura par la suite, bien plus tard dans le jeu, comment il s'appelait. Oh, un socobo ! 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 C'est Tifa ! C'est Tifa dans le chariot, en tenue de... ...bizarre. Cette fille dans la roulette était Tifa ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle avait l'air étrange. Elle avait un air étrange. je vais continuer tout seul toi rentre chez toi toujours claude tu m'intéresses c'est bien une nana cette aérisse alors là c'est une partie un peu étrange du jeu on va dire c'est de l'humour à la japonaise cet endroit a bien des raisons de faire peur surtout à une fille on doit donc retrouver tifa au plus vite d'accord mais moi juste avant je vais faire un peu les magasins bonjour soyez les bienvenus on prend 18 la nuit non la nuit ça m'intéresse pas et m ça m'intéresse alors si je me souviens qu'il y avait un magasin d'armes quelque part pourquoi tu restes là à ne rien dire montre moi ce que tu as à vendre alors je vais peut-être guérit de tristesse et ça peut aussi mettre en furie si on utilise un hyper sur soi alors qu'on n'est pas en état de tristesse ça les met en furie et en fait en furie la jauge atb c'est à dire la jauge de temps elle augmente un tout petit peu plus vite et ils font un petit peu plus de dégâts également les persos mais bon je vais pas les prendre pour l'instant parce que je préfère économiser mon argent pour d'éventuelles armes soyez bienvenus prenez place où vous voulez non j'ai pas envie d'aller au resto il était ouf c'est sûr qu'il y avait un magasin d'armes c'est fermé toujours aussi sympathique alors quand je vous disais que c'était de l'humour à la japonaise vous allez voir pourquoi je vais vous montrer c'est parce que ici il y a un truc ah poussez vous voilà ça c'est une sorte de night club assez bizarre joli hey j'y vais ou non je deviens tellement débile dans telles circonstances je ne sers à rien et tu ne serais pas quoi tu veux dire que toi aussi tu es ouais moi aussi c'est un club pour gai en fait voilà ouais tu es l'ami d'enfant de tifa et tu es venu avec une nouvelle amie dans un pareil endroit qu'est ce que tu es comme genre d'homme qu'en fait je sais qu'il ya ce moment du jeu c'est je crois le seul moment où on peut rentrer dans ce club ou alors c'est un petit peu plus tard mais je ne me souviens plus du tout comment on fait quoi moi aussi j'ai pris cette décision après un long temps de réflexion mes derniers souvenirs de midgard tu sais mais ce type là bas me fait un peu peur moi je ne me souviens plus vraiment comment on fait pour rentrer alors si j'y arrive je rentrerai pour vous montrer un peu comment comment c'est mais bon voilà c'est de l'humour si j'arrive pas à y rentrer je vous raconterai ce qui se passe ce sera plus simple bienvenue même des importants comme vous peuvent peut-être trouver leur rêve ici je cherche aussi une petite amie connaitrais-tu ça et était rapide toi qui face est la toute nouvelle malheureusement elle est en plein entretien ici on a l'habitude d'emmener toutes les nouvelles filles à la demeure de don corneo donc on est un célèbre dit dit les tantes ouais maintenant il voudrait faire sa vie il se cherche une épouse ok d'accord et toi tu me laisses entrer non 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 oui j'ai compris j'ai compris cet endroit ne m'intéresse pas voilà il a l'air de bien apprécié tant mieux pour toi est un club privé seulement pour y entrer ouais bon bref si je retrouve comment on fait pour rentrer je le ferai mais là honnêtement je ne sais plus là je sais ce qu'il y a dedans mais c'est pas pour tout de suite là je crois que c'est un truc avec des boxeurs si je me souviens bien ouais voilà c'est ça bonjour bienvenue au club ah oui non non mais c'est pas tout de suite que je dois faire ça tu veux essayer ça avec nous non non je veux pas essayer c'est pas tout de suite que je dois faire ça je crois que c'est un tout petit peu plus tard ça c'est un hôtel machine gun bah voilà il était là mon magasin d'armes alors bâton de mitrille oui point métallique oui alors on va acheter le bâton pour airis le point pour fifa et je peux acheter un cercle de mitrille donc alors découper le cercle de mitrille ça sera pour cloud le bijou de puissant pour airis avec son bâton de mitrille et du coup ce que je vais faire je vais enlever la magie de tout et je vais m'être restauré avec tout voilà voilà maintenant je suis complètement ruiné tout va bien et donc on va se rendre à la demeure de don corneo pour pour la suite des événements c'est la demeure de don corneo l'homme le plus puissant de wall market écoute donne ne s'intéresse pas aux hommes alors fait en sorte de ne plus traîner dans le coin et tu en as une mignonne avec toi on dirait que la demeure de donne je vais y aller jeter un coup d'oeil je te raconterai je raconterai ça non c'est impossible pourquoi tu sais de quel genre d'endroit il s'agit n'est ce pas mais alors que suis je supposé que suis je supposé faire tu veux entrer avec moi eh bien en tant qu'homme ce sera plutôt difficile de plus si je fais irruption ici ça risque de poser de nombreux problèmes la vera iris elle en train de se foutre de notre gueule mais ça ne peut pas te laisser y aller seul oh mon dieu tout d'abord nous devons vérifier si tifa va bien qu'est ce qui est drôle qu'est ce qui est si drôle alors pourquoi tu ne te déguise pas en fille c'est le seul moyen quoi attend j'ai une amie charmante qui pourrait m'accompagner à eris c'est impossible tu t'inquiète pour tifa n'est ce pas alors viens dépêche toi oui quand je vous disais que c'était de l'humour un peu bizarre à la japonaise maintenant il va falloir se travestir ancien membre du soldat travesti mon dieu alors est ce que c'est ici je sais plus où c'est maintenant qu'est ce qu'il y a il y avait un truc à faire ici il semble oula les temps sont mauvais ah oui oui non c'est bon je me souviens il va falloir que je revienne ici mais il faut d'abord que je me rends dans un autre magasin avant alors c'est ici magasin de vêtements s'il vous plaît je voudrais me trouver une robe ça va peut-être être un peu de mettre un peu de temps c'est pas grave pourquoi qu'est ce qu'il y a et bien le patron qui est mon père n'a pas été au mieux de sa forme ce dernier temps et c'est lui qui fait toutes les robes il est où votre père il est probablement clou au bar donc si je comprends bien n'est pas possible d'avoir une robe à moins de s'occuper de votre père c'est ça je suis désolé il nous possède il nous a tellement posé de problèmes pourriez m'aider à le ramener bah si on ne fait rien on n'aura pas de robe c'est ça vraiment je vous en supplie aidez mon pauvre mon pauvre vieux père je ne sais vraiment pas lui que faire ouais d'accord on va faire quelque chose allons-y cloud il doit être en train de se dire mais dans quoi je me suis embarqué là encore non non ressort du magasin donc son père on va aller le chercher au bar pardon seriez vous le père du garçon du magasin de vêtements le magasin de vêtements est à moi mais je ne suis pas votre père c'est pas ce que j'ai dit faites moi quelques vêtements je ne fais pas de vêtements masculin d'ailleurs je n'ai rien envie de faire pour le moment cloud attend là un instant je vais essayer de lui parler pourquoi n'irais tu pas là bas boire un verre boire quelque chose vous savez monsieur il a toujours dit qu'une fois il aimerait se déguiser en fille donc pour ça que je voulais lui trouver une jolie robe quoi un type baraqué comme ça il est en train de passer pour une grosse tapette cloud alors qu'est ce que vous en pensez vous lui en ferez une ça pourrait être intéressant ça commence je commençais à m'embêter à faire que des vêtements classiques donc vous allez nous faire ça ouais ok qu'est ce que vous voulez comme genre de robe quelque chose de propreté de douceur de douceur l'impression de douceur et aussi quelque chose qui brille j'ai compris vous savez j'ai un ami qui a les mêmes goûts que lui je vais aller lui parler mon dieu quelle horreur elle a une seconde attendez que je me décide quelque chose dans la tête c'est bon mon dieu mon dieu mon dieu la clave cloud dans toute la splendeur à tu es ici c'est prêt vas-y essaie attention robe de satin comment on fait pour enfiler ça et qu'est ce que tu fais n'est pas encore ça une perruque oui c'est ça qu'il te faut j'y avais pensé j'en ai donc parlé à un ami vous connaissez le gymnase vous y trouverez plein de gens comme vous allez leur parler en gros c'est une ville de gays de travestis comme nous aéris qu'est ce que tu allais lui raconter c'est la porte c'est important l'essentiel c'est qu'on a une jolie robe attention et une perruque c'est toi qui veut devenir beau devenir beau d'accord et pour la perruque ouais j'ai entendu ça mais ça va c'est cher un big bro tu pourras devenir beau que si tu arrives à battre big bro ouais c'est ça moi je vais t'éclater moi alors tu dois te mesurer à nous tu as raison faisons des accoupes on va très dur en poussière c'est toi le super gros quoi tu ne savais pas tout le temps à courir dans tous les sens en mettant du big bro à toutes les sauces c'est pas grave viens par ici bon je vais t'expliquer les règles depuis la position de départ appuie sur la touche carré pour t'accroupir se relever et revenir à la position de départ ok donc dans l'ordre x non carré x rond allez c'est parti ouais ouais c'est bon j'ai compris au bout de 30 secondes celui qui atteint le plus grand corps obtient la perruque je ne vais pas perdre la perruque de big bro est à moi silence c'est pas juste si tu commençais tout de suite alors tu veux t'entraîner un peu non je fais pas besoin de m'entraîner allez on commence pour de vrai ah merde je me trompe et allez cloud vas-y j'utilise toi un peu plus allez j'espère qu'on m'entend pas m'acharner sur les boutons là je regarde ça il s'est accompli 15 fois et toi 18 fois bon sang ok je suis un homme de parole tiens je deviens fou vraiment fou oh putain à droite tais toi ne crie pas c'est juste parce que tu as perdu les points en assiette de bros réunis en poussière bon donc j'ai la perruque j'ai la robe c'est bon je peux aller me changer je ne dois pas te changer ouais j'y vais j'y vais ouais tu as raison on essaie merci de nous avoir montré autre chose mon père a trouvé une nouvelle motivation c'est donc la maison qui offre la robe marche de façon plus gracieuse comme ça mademoiselle cloud est ce que tu veux dire par gracieuse oh vous êtes si mignonne mademoiselle cloud ah j'en veux une est ce que vous en avez une qui m'irait bien aussi celle ci qu'est ce que vous pensez de celle là papa est ce que tu racontes celle ci est beaucoup mieux non qu'est ce que tu racontes celle ci plutôt je veux celle ci un je vais me changer ne regardez pas alors j'ai air de quoi oh c'est pas drôle bon bah c'est parti hein au passage la robe pour cloud a été offerte mais iris elle est partie elle a pas payé la robe alors je vais sauvegarder ça fait combien ça fait une demi heure de vidéo est ce qu'il y a un point de sauvegarde dans le palais de don corneo alors est ce que je continue un petit peu ou pas telle est la question je sais qu'il y a un point de sauvegarde juste après le palais de don corneo mais ouais mais comme j'ai peur que ça prenne un peu de temps écoutez on va se laisser ici cette magnifique robe et on attaquera le palais de don corneo dans le prochain épisode alors j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à laisser un commentaire d'ailleurs si vous savez comment on rentre dans l'espèce de nightclub là n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'apprécierais donc voilà je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode salut 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 salut